WATCH TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. Bon, allez. Bon, messieurs, vous savez où on est, là ? Ouais, avec un peu. On est en haut de la Transfagrasan. Cette route construite par Tiocescu en Roumanie. Il l'a fait construire. Il l'a fait construire. Je pense pas qu'il ait jamais touché une pelle de sa vie. Non. Pas sauf à la fin, mais... Et encore, c'est pas lui qui... Bref, on est à bord d'une Seat Leon Cupra. C'est la version ultra-sportive de la Leon, la compacte. On est dans la 5 portes, elle existe en 3 carrosseries, coupées, break et 5 portes. La Leon la plus puissante. La Leon la plus puissante, la Seat la plus puissante. La Seat la plus puissante, surtout. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire cette route qui est qualifiée de lune comme étant l'une des plus belles du monde. Mais on va pas faire que ça, Driss. Je te propose un petit défi. Ouais, je vais essayer, pendant que tu manies aisément le volant, de dessiner. Qu'est-ce que tu vois que je te dessine ? Quand tu as un iPad entre les mains, je propose que tu nous dessines une Leon Cupra, tiens. Tu te fais bien, je vais essayer. Tu peux nous donner un truc de gamin. Avec le paysage autour, les enfants qui courent, les moutons, tu fais ce que... Viens, une Leon Cupra, quoi. Inspirez, tu vois. Ok, allons-y. Qu'on revienne pas avec rien. Moi je suis arrivé derrière, c'est bon. T'es arrivé derrière ? Ouais. Bon. Pendant ce temps-là, on va vous décrire un petit peu ce qu'on ressent dans la voiture. C'est parti. Ce qu'on ressent, c'est que ça bouge. Alors ? Alors, ouais. C'est vrai qu'à l'arrière, on ressent un peu plus les choses qu'à l'avant. Pour le connaître. Bah, on est bien baladé. Donc, on a là un moteur 2 litres turbo, 290 chevaux. Là, il est accouplé à la boîte Mecca. Sincèrement, elle est super bien, cette boîte. On peut tout faire en 3ème sur ce genre de, je vais dire, de circuit, de route. De route enlacée, comme ça. C'est très souple, ça reprend très bas, il y a beaucoup de couples. En plus qu'avec ce moteur, tu peux rester en 3ème la plupart du temps. C'est exactement ça. T'en es où, toi, de tourner ça ? Ça avance, écoute, c'est joli. Mon dieu. Mon dieu. Mais attends, mais franchement, t'es pas designer, hein ? Non, je crois que dans un moment, ton fils, il fera ça, quand même. Ouais, ouais, on va revenir sur la voiture. Nico, toi, t'as essayé la version coupée avec la boîte DSG ? La boîte DSG, on la connaît, elle est très efficace, cette boîte. Moi, je la trouve très, très bien. La boîte, on va la dire, elle est très réactive, elle obéit à ce qu'on lui demande de faire. Ça, c'est important. Dans ce type de voiture, on a quand même 290 chevaux. Et un truc, enfin, ou un véritable outil, en fait, pour la route. Je trouve qu'elle est... Moi, ce qui m'étonne, en fait, sur cette voiture, c'est que Céat a fait une voiture sportive assez complète. C'est-à-dire qu'elle est hyper efficace au niveau du train. Je trouve qu'on a, je veux dire, de la puissance, le couple est vraiment bien. Voilà, on peut commencer à remettre les gaz alors que le volant est encore braqué sans que la voiture soit trop à la peine, quoi. Tout à fait. Moi, l'autre aspect intéressant de cette voiture, en fait, c'est que c'est la suspension pilotée. Alors là, on est en mode Coupra, donc très raide. On peut faire le son plutôt bien à l'arrière, d'ailleurs. Je suis bien secoué. Et justement, en venant au mode confort, on est une voiture qui, finalement, est beaucoup plus homogène et on peut rouler en ville sans être trop secoué. On a une voiture qui est presque confortable, ce qui n'est pas le cas. C'est concurrent. Je pense à la Mégane RS, par exemple, de chez Renault, qui reste même un peu de poids en zone urbaine. Là, on a une voiture qui est un peu plus polyvalente et qui est plus agréable. Bon, les enfants, on l'achète ou pas ? Carrément, oui. Moi, je l'achète, sans hésiter. Sans problème. J'achète la route aussi, parce que c'est quand même une route mythique ici, juste pour jouer avec, pour jouer éventuellement avec d'autres voitures, d'ailleurs. C'est le circuit 24 grandeur nature. Sincèrement, si vous avez une voiture sportive ou pas, même d'ailleurs, c'est quelque chose à faire. C'est un petit peu loin de la France, mais ça peut se faire en voiture aussi. On traverse l'Europe. Et franchement, c'est un pied total. La Roumanie, c'est des paysans. Voilà. Allez, ciao !